Musique Nous sommes maintenant dans la salle des fêtes de Douarnenez en compagnie de la chargée de programmation de ce 38e Festival du Cinéma. Bonjour Virginie Pouchard. Bonjour. Alors avec ce temps plus vieux, on a envie d'aller se mettre au chaud dans les salles de cinéma. Qu'est-ce que vous nous avez concocté cette année ? Alors comme chaque année, un programme bien rempli, bien chargé de films, documentaires, fictions, courts-métrages, des expositions photographiques, un mini-festival pour les enfants, des échappées radiophoniques et tout un tas d'autres choses que les festivaliers habitués à d'ordonner connaissent bien. Alors cette année, vous avez décidé de vous pencher sur une problématique particulière, celle du peuple des Andes. Comment vous avez choisi ce thème ? Alors chaque année, on part un peu sur des zones géographiques différentes. Les Andes avaient déjà été abordées à Douarnenez en 1984. Et cette année, on avait envie de revenir autour des Andes parce que c'est vraiment une ère géographique où il y a des problématiques très intéressantes autour de la langue, des identités culturelles et de plein de choses qui sont très communes à ce qu'on vit ici. Est-ce qu'on peut trouver des corrélations entre la vie de ces peuples et les Bretons ? Des corrélations directes, pas complètement, mais en tout cas des problématiques liées au territoire, à l'extraction des ressources naturelles ou à la lutte pour l'identité et la langue qui sont assez communes avec le peuple breton, je pense. Alors le festival de cinéma de Douarnenez, ce sont des projections, mais pas seulement. Il y a des expositions, des conférences, des débats. Est-ce que vous pouvez nous conseiller une activité à ne pas manquer pour cette 38e édition ? Une activité à ne pas manquer. Il faut d'abord aller au cinéma et puis après vous pouvez bien sûr profiter par exemple des expos qui sont ici, qui ont été mises en place par toute une équipe de bénévoles et aussi explorer cette année une yurte, une yurte qui s'appelle la yurte de Melchiades qui va être installée sur la place de l'Enfer à partir d'aujourd'hui et où il y aura des projections dans les jours qui vont suivre. Merci beaucoup Virginie Pouchard.